Quelle drôle d'idée ! Depuis une toute petite île vouloir entrer en communication avec le monde entier. Le Japon, les Etats-Unis, la Russie, ils ont établi une connexion avec 111 pays pour l'instant. Et le défi n'est pas fini, ils doivent établir 20 000 communications en l'espace de 8 jours, à un rythme effréné, 1 personne par seconde, soit 200 personnes par heure. Nous trouvons une fréquence sur laquelle nous envoyons un message général, en espérant que quelqu'un écoute et nous réponde. Nous sommes sur cette île française car il n'y a pas de radio amateur. C'est comme collectionner des timbres, il y en a des plus rares que d'autres, et cet endroit en fait partie. Donc tout le monde essaye de nous joindre et nous allons avoir un planning très chargé. Nous prenons les appels les uns après les autres, juste pour qu'ils puissent établir un premier contact avec Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est leur passion, ils ont déjà participé à de nombreux concours. Pour eux, c'est un moyen de communication exceptionnel, car il n'y a pas de frontière. Pourtant délaissé en faveur d'Internet et du téléphone portable, la radio s'avère un moyen de communication redoutable, en cas de catastrophes naturelles, utilisées notamment par les services militaires et aéronautiques. J'aime la radio amateur car ça me connecte avec le monde. C'est un autre moyen de se faire des amis. On aime voyager dans des endroits exotiques pour construire des antennes. Ces antennes nous permettent dans des situations d'urgence ou des catastrophes d'aider les gens qui sont en situation difficile. Ils ont aujourd'hui atteint la barre des 10 000 communications. Il leur reste donc 4 jours jusqu'au 18 août. Pour atteindre leur objectif des 20 000, ils vont se relayer 24 heures sur 24. – Rechercheur en français. – Marie-G蓮 ! Sous-titrage ST' 501